Salut c'est Frédérique ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Glossy Box spéciale Fête des Mères Donc pour celles qui me suivent, vous savez que mon chéri m'a commandé une box spéciale Fête des Mères Donc ça c'est ma fille qui vient prendre son goûter à côté de moi, super ! Merci Gaëtan ! Hi ! Hi ! Pas sur le lit hein ! Bon, où en étais-je ? Oui donc mon chéri m'a offert la Glossy Box spéciale Fête des Mères Mais bon c'est moi qui lui avais demandé parce qu'elle coûtait 25€ Et à l'intérieur il y avait, il y en avait pour une valeur de 80€ de produit Donc je trouvais que ça valait le coup et il disait qu'il y avait au moins 3 produits make-up Donc ça m'intéressait vachement, j'ai dit écoute t'embête pas tu m'achètes ça et voilà ça me fera super plaisir Alors donc la boîte c'est toujours la même, elle ne diffère pas, c'est juste par contre le carton qui est différent, il est un petit peu plus joli que le carton habituel Alors on va commencer tout de suite Je vais commencer par les produits qui ne sont pas make-up, comme ça on va laisser la surprise à la fin Alors, on a pour commencer une crème hydratante Une crème hydratante pour le visage de la marque Monu Alors je ne l'ai pas ouverte parce que comme j'ai commencé une nouvelle routine pour le teint avec Ça y est je suis en train de crever Avec des crèmes Yves Rocher Donc j'attends de terminer cette routine là avant de commencer cette crème Donc je ne sais pas ce qu'elle sent, je ne peux pas vous dire si elle sent bon ou pas En tout cas c'est une crème pour peau normale et peau mixte Donc c'est tout à fait mon cas, j'ai plutôt la peau mixte Ou grasse mais bon, plutôt mixte on va dire Donc c'est une crème hydratante légère, rapidement absorbée pour une peau douce et éclatante Donc c'est un full size de 50ml qui vaut 23,40€ Ensuite dans cette box vous avez un spray pour les cheveux De la marque Silky Sexy Hair Alors je crois que j'ai déjà vu ce type de produit dans des boxes Alors je ne sais plus si c'était la Glossy ou d'autres boxes En tout cas je crois que c'est une bonne marque Je crois que c'est une marque américaine Je dis peut-être des conneries Mais j'ai l'impression Ah bah si, made in USA, voilà, fabriqué aux Etats-Unis Donc c'est un sérum anti-frisotti pour cheveux épais et corsés Alors moi je n'ai pas du tout les cheveux épais, j'en sais rien Enfin j'ai les cheveux ni fins ni épais, plutôt entre les deux Et corsés, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire là-dessus Donc à l'origine c'est pas trop un produit destiné pour mes cheveux Par contre quand on lit la petite carte de Glossy Ils disent sérum de brillance aérien pour des cheveux plus épais Et effet anti-statique Donc moi avoir les cheveux plus épais, ok ça me va Effet anti-statique, alors là carrément parce que moi en hiver J'ai les cheveux hyper statiques Euh c'est ça qu'on dit ? Oui c'est ça hein, ouais ouais avec l'électricité statique, voilà Donc je l'ai essayé tout à l'heure, et bien écoutez c'est super Voyez comme il brille ? Voilà Et en plus ils sont tout doux, malheur ils sont super doux Super brillants, très faciles à coiffer Le brushing il est fait en deux secondes Je peux voir ? Ah ouais Ils sont doux, on ne voit pas Ils sont doux Ils sont doux hein Voilà, vous voyez ? Parce qu'elle était chez le coiffeur Avant elle avait cette couleur là Et elle était jaune Aussi lave Blonde, on ne dit pas jaune J'étais blonde, ouais Moi j'avais les cheveux jaunes Mais là je t'aime plus qu'avant C'est vrai ? Et si je redeviens blonde, tu ne m'aimeras plus ? Bah si Mais si Mais ça te va mieux cette couleur Ouais c'est vrai que ça me va bien Bah ça change Mon collier, ouais c'est celui que j'ai fait Ouais Bah d'ailleurs pour celles que ça intéresse mon collier là Je l'ai fait avec mon Je l'ai fait avec mes petites mimines Donc avec des perles Swarovski Et avec cette magnifique bague Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ma vidéo Sur mes créations de bijoux Pour celles que ça intéresse qui n'auraient pas vu cette vidéo Bref Je suis en train de m'étaler Donc je dis oui C'est vraiment très très bien Et c'est un full size 125ml qui vaut 20,95€ Ensuite Dans cette box il y avait des petites éponges professionnelles pour le teint Alors je ne les ai pas encore testées Parce que je n'aime pas trop ce type de produit Je ne sais pas ce que ça vaut Donc il faudrait que j'essaye Alors déjà j'ai essayé de l'ouvrir Je n'ai pas réussi C'est hyper dur Ah bon Voilà Fallait que vous soyez là pour que j'y arrive Donc c'est très mignon C'est en forme de fleur Et donc il y a juste à tirer Et vous avez une petite éponge prête à l'emploi Non là ça l'a pas Tiens Voilà C'est marrant Donc voilà A tester Ça a l'air pas mal pour aller dans les coins Ouais pourquoi pas Je suis un peu con J'aurais dû essayer tout à l'heure Oups Tiens Tiens C'est tout mou Ouais c'est tout mou Alors On dirait des marshmallows C'est de la marque Emmit Emmit Makeup Professional Makeup Sponges Flower Éponge de maquillage sans latex De qualité optimale Pour une application hygiénique et professionnelle Des bases de maquillage Donc ça coûte quand même 12 euros là Ce truc là ça coûte 12 euros les 6 éponges Donc j'irai peut-être voir quand même sur le site de la marque Pour voir si ça Enfin comment ça fonctionne Si ça se lave etc Si ça a usage unique On en sait rien du tout Enfin bon à essayer c'est bien parce que je n'en avais pas Donc voilà je suis contente Alors on va passer maintenant au produit make-up Alors Tout d'abord on a eu un fard à paupières Un fard à paupières de la marque Mimimi Mimimi Ou Mémémé Cosmetics Donc une sublime ombre à paupières compacte Déclinée dans une gamme de couleurs couture Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent Les couleurs couture En tout cas celle-ci est très belle C'est un gris Un gris clair bleu Pailleté Irisé Et c'est vrai que c'est très compact Moi je n'ai absolument pas l'habitude d'avoir ce genre De De fard à paupières Moi j'ai plutôt des fards à paupières Très poudrés Donc je l'ai mis Je l'ai mis là Donc vous voyez ce que ça donne Il est très très beau Je vais vite m'essuyer le doigt Donc il est vraiment très très beau Par contre comme c'est un fard compact On a beaucoup de mal à le travailler Donc là je l'ai vraiment juste appliqué Avec un 239 de MAC Voilà Mais disons qu'après si vous voulez vraiment le travailler C'est assez difficile C'est vraiment Et du coup je pense que comme c'est compact On peut le mettre facilement au doigt C'est un bon point aussi Et qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus Il est pas très Il est pas trop pigmenté Voilà c'est ça que je cherchais Il est pas très très pigmenté non plus Mais bon c'est pas mal J'avais pas ce genre de fard Donc je n'ai pas mis de base Je verrai bien s'il tient ou pas Et il coûte 6,40€ Bon voilà c'est pas mal Ensuite Alors là c'est marrant On a eu ça C'est de la marque Elite Et je pensais que c'était un rouge à lèvres Et non En fait il s'agit D'un col Alors c'est un col en forme de cône Vous voyez Et pareil je l'ai mis Et il est très très bien Il est très très bien aussi L'application est super facile Il est gras Il est vraiment bien Je vous fais pareil un swatch Il est absolument sublime Et ce que j'aime beaucoup C'est que j'aime beaucoup cette couleur C'est un gris taupe Precious grey Donc pour moi c'est vraiment Un gris qui vire vers le taupe C'est vraiment très très beau Et moi j'aime beaucoup L'application est parfaite Et il ressemble énormément Vous voyez à la texture Au crayon col Elite Qu'on avait eu dans une autre glossy box Et que j'aime beaucoup aussi Donc franchement pour moi La marque Elite Au niveau maquillage C'est top Tip top Alors eux ils disent Effet smoky Couleur intense Confort absolu Application facile Ca coûte 11,40 euros Par contre Petite question J'irai voir sur leur site C'est que là Je l'ai déjà mis Deux ou trois fois Comment on fait Lorsque la pointe Est de plus en plus large Comment on va faire Pour l'appliquer Est-ce qu'il faut Un petit couteau Pour le tailler J'en sais rien Est-ce que ça rentre Dans un taille crayon J'en sais rien Ou alors est-ce qu'en fait C'est plutôt pour faire Comme un Comme un fard à paupières Je sais pas du tout Donc à voir Mais en tout cas Ca c'est vraiment Un très très bon produit Pour lequel je suis Très contente Et enfin Le dernier produit Il s'agit D'un mascara De la marque Bella Pierre Cosmetic Voilà Et donc pareil Je l'ai mis Vous voyez Et bah il est super beau Il fait des longs cils Il fait Il les allonge Très très bien Et il les écarte bien Par contre Vous attendez pas A avoir un volume Comme ça Ou des cils Très très touffus On va dire Qu'il embellit Vraiment les cils Que vous avez déjà Il faut savoir Que moi j'ai les cils Naturellement Recourbés Donc maintenant Si vous avez les cils Comme ça Qui vont tout droit Je sais pas S'il va les relever En tout cas Ce que j'adore C'est sa brosse Sa brosse Elle est toute douce Donc c'est des poils De je ne sais quoi Mais j'adore Ce style de brosse C'est vraiment Très agréable D'utilisation Voilà Donc Un joli mascara Il est noir Il est noir Et il coûte Alors Ce mascara Coute 23,40 euros Il est C'est très cher Je trouve Pour un mascara Donc je suis ravie Alors J'ai fait Mon petit calcul Mais je ne m'en souviens Déjà plus Donc en gros On est plus près Des 90 euros De produits Que des 80 euros Comme promis Alors là C'est vraiment Bravo quoi Bravo Glossybox C'est très Très bien Alors je vais juste Faire un petit Aparté Ou une aparté Je ne sais jamais Comment on dit Sur la dernière Glossybox Donc c'était Celle de mai Que j'ai reçu Il y en a beaucoup D'entre vous Que j'ai fait rire En disant Que les produits Sentaient la lavette Ou puaient la mamie Et donc je veux juste Revenir sur C'était quoi Le lait solaire De la marque Lavera Donc je disais Qu'il puait Alors finalement Vous savez Je l'avais mis Sur ma main Donc je l'ai fait sentir Quelques minutes Après à mon chéri Alors lui Il ne trouvait pas Que ça sentait mauvais Et c'est vrai Qu'après plusieurs minutes Voire une demi-heure Le produit Ne sentait plus Mauvais du tout Il y avait une légère odeur Mais c'était vraiment Très très supportable Donc ce produit là Est bien Il n'y a pas de soucis Par contre C'est le La mousse nettoyante Pour le visage Celle là Elle sent très mauvais Alors vous allez encore rire Mais elle schlingue Littéralement Donc je l'ai donné A ma belle-mère Parce que quand je lui ai montré La box Et que je lui ai dit Que ce produit puait Elle m'a dit Ah mais moi je le veux bien Le produit Donc du coup Je lui ai donné Voilà Et elle en est contente Bon elle ne m'a encore rien dit Je la verrai demain Donc je vous dirai Ce qu'elle en pense Voilà Mais bon Je suis contente D'en faire une heureuse Voilà J'ai fini Pour cette vidéo Donc je vous dis A bientôt Je vous fais Très gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz